Bonjour Richard, merci de nous accorder cette petite interview. Alors, merci. Petite question toute simple, qu'avez-vous pensé de cette 20ème édition du Salon du Chocolat ? C'était surprenant et je pense qu'il y avait vraiment un vrai engouement et des trucs vraiment incroyables. Vous avez été heureux de pouvoir défiler pour le Salon, d'avoir porté cette tenue en chocolat ? Oui, c'est surtout l'occasion, comme moi j'ai fait la sculpture monumentale en chocolat avec Jean-Paul Levin, donc c'était une occasion de concrétiser, d'assortir un petit peu, donner un peu de corps à toute cette opération qui était beaucoup de boulot et beaucoup de fatigue aussi. Vous avez mis combien de temps justement à créer cette sculpture ? On a mis plus de deux mois. Et pour combien de kilos de chocolat ? Il devait y avoir à peu près 300 kilos. Et vous avez défilé pour quels créateurs ? Jean-Paul. Pour Jean-Paul ? Oui, c'était normal, je pouvais pas faire autrement que défiler pour lui. Vous auriez pu défiler pour plusieurs personnes, pour plusieurs créateurs ? Oui, mais en l'occurrence comme on a fait la sculpture ensemble, je pense que ça a coulé de source, en tout cas pour cette année. D'accord. Et petite question sur la gourmandise du chocolat, quel est votre chocolat préféré ? Ah ben c'est le chocolat noir, très intense, Jean-Paul Levin, voilà. Très masculin ? Très masculin, oui absolument. Non, on reste masculin. Oui, j'aime les trucs très francs, très forts, j'aime pas tout ce qui est parfumé, moi j'aime les trucs... voilà. D'accord. Brut. Voilà. Pardon ? Et comme le King Kong aussi. D'accord, très bien. Bon bah merci beaucoup, et puis bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501